En cuisine, chez Christine Rassa, vous avez l'un des représentants des nouveaux grands chefs de la cuisine française, Deux étoiles Michelin. Face à lui, des passionnés de cuisine qui ne demandent ici qu'à apprendre. Intéressant ? Oui. C'est tout, c'est de refaire la même chose. L'objectif, c'est de transmettre son métier et de pouvoir venir chez Christine, se déplacer, aller à sa clientèle, vers sa clientèle. C'est toujours passionnant. En plus, on arrive vers les fêtes de fin d'année. Donc, ce qu'il faut, c'est donner des idées, des inspirations pour faire des recettes sympas qui arrivent. Donc, on ne travaille qu'avec des produits de saison, avec des producteurs aussi. C'est assez important. Alors, aujourd'hui, en entrée, on a fait un homard avec un caramel, avec un miel de montagne déglacé au citron, monté au beurre, avec différents légumes. Ensuite, on a fait un filet de ferra qui est cuit sur une croûte de parmi, comme ceci, vous voyez, qu'on va cuire juste après, à la poêle. Et ça va nous apporter le côté très croustillant. On va l'associer avec un velouté de giroles, de giroles au foie gras, parce qu'on est dans le top. Facile à dire, mais pas forcément à faire. D'où l'intérêt des cours. Surtout que ce cours va se terminer par un crémeux passion aux fruits exotiques. Ça nous fait une ganache à la passion. Ensuite, on met nos fruits qu'on a taillés, donc la mangue, l'ananas. Jean Sulpice aime cette ambiance de cuisine en famille. C'est d'ailleurs le titre de son tout nouveau livre. Je pars sur le principe, c'est qu'un chef est capable de faire un grand menu dégustation et un plat du jour. Et ça, c'est mon plat du jour. Donc des recettes avec que des ambiances de famille, de famille, des recettes simples, des produits aussi du terroir. Voilà un beau cadeau pour Noël. Voilà un très beau cadeau pour Noël. À prix excessif en plus. 15 euros seulement pour s'offrir la cuisine d'un grand chef. Quant à Christine Rassal, pour ses fêtes, elle concocte un menu spécial pour ses cours. Voilà, alors pour les fêtes, on va faire des menus de fêtes, du chocolat, beaucoup de foie gras, plusieurs ateliers foie gras. Et tout ce qui concerne la fête, quoi, des bonnes choses. Voilà de quoi surprendre vos convives. Merci.